Chers amis, bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais répondre à la question Comment savoir s'il est temps pour vous de vous faire opérer de la cataracte ? Je vais vous donner toutes les informations pour vous permettre de décider en toute sérénité. Pour commencer, la cataracte, c'est tout simplement une pacification progressive du cristallin. Elle rend la vision floue et trouble, et avec le temps, elle peut être responsable de symptômes gênants. Par exemple, des difficultés à voir la nuit, ce qui peut poser des problèmes si vous conduisez, une plus grande sensibilité à la lumière, des couleurs qui semblent assez fades, ou moins vives, même si ce n'est pas vraiment évident de percevoir ça lorsque les deux yeux sont atteints. Malheureusement, ces symptômes s'aggravent avec le temps, car la cataracte ne se stabilise pas toute seule. Une bonne nouvelle, la cataracte n'endoblige pas directement l'œil, donc il n'y a jamais d'urgence absolue à opérer. C'est pourquoi votre ophtalmologiste peut vous laisser le choix de la date d'opération. Pour vous aider à décider de cette date, posez-vous trois questions simples. Avant d'aller plus loin, pensez à liker et à vous abonner, et surtout posez vos questions dans les commentaires. C'est à partir de ces questions que je fais de nouvelles vidéos. Ma vision me gêne-t-elle dans mes activités quotidiennes ? Si la réponse est non, vous pouvez attendre encore un peu et refaire des contrôles dans un an. Mais si la réponse est oui, votre vision floue ou trouble commence à impacter les activités comme la lecture, le travail, le visionnage de la télévision ou les loisirs, il est temps de penser à l'opération. Et bien sûr, il existe une alternative, c'est celle d'attendre un peu. Mais gardez en tête que le flou ne disparaîtra pas sans l'intervention, que l'opacité va s'intensifier et que votre qualité de vision va baisser. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est « Puis-je conduire en toute sécurité ? » Cette deuxième question est essentielle si vous conduisez. En France, la réglementation impose une vision binoculaire d'au moins 5 dixièmes pour répondre aux normes de conduite. Ce n'est pas juste une question de confort ou de gêne, cette fois-ci, c'est une question de sécurité et de légalité. Donc, si vous ne remplissez plus ces critères, l'opération devient nécessaire. Cette fois-ci, l'alternative à l'opération est simple, c'est celle d'arrêter de conduire. La troisième question à se poser, c'est « Mon ophtalmologiste peut-il encore surveiller mes yeux correctement ? » Il y a aussi l'aspect médical. La cataracte peut empêcher votre ophtalmologiste de voir correctement votre rétine ou votre nerf optique. Si c'est le cas, il ne peut plus surveiller des problèmes de santé oculaire, comme l'ADMLA ou le glaucome. Vous avez toujours le choix de rien faire. Mais dans ce cas, repoussez l'opération pour y représenter un risque pour la santé de votre œil. Autant la perte de vision provoquée par la cataracte est réversible, mais la perte de vision provoquée par un glaucome est définitive. Enfin, vous devez savoir que l'opération vise principalement à restaurer une vision claire et confortable. Et il est important de garder en tête que vous pourriez encore avoir besoin de lunettes dans certaines situations, notamment pour la lecture. Ce n'est donc pas une garantie de ne plus porter de lunettes, mais une cerise sur le gâteau pour certains. En résumé, si vous êtes gêné dans vos activités, si votre sécurité est en jeu, ou si votre ophtalmologiste recommande l'opération pour mieux surveiller votre santé oculaire, ce sont des signaux forts pour envisager l'opération. Le moment est venu de vous dire merci d'avoir passé ce moment avec moi. Restez curieux, prenez soin de vos yeux. A très bientôt. Ciao ! – Sous-titrage FR –